Si vous me permettez, avant de répondre à votre question, au nom du M. le Directeur Général de la Police Nationale, au nom de toute la plus forte autorité de ce pays, de m'incliner devant la mémoire des disparus, de présenter nos condoléances également aux familles éplorées. Alors, pour en venir à votre question, je voudrais, avec votre permission, ne pas violer le secret de l'instruction et le secret de l'enquête, parce qu'il y a des faits pour lesquels l'enquête, ou en tout cas les enquêtes, ont été bouclées, et les personnes ont fait l'objet de déferments devant les parquets compétents. Alors, pour les autres affaires, elles sont encore pendantes devant les services en charge de l'enquête, donc je ne voudrais pas tourpiller l'enquête, je ne voudrais pas entrer dans les détails de l'enquête. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons constaté depuis, en tout cas au courant de cette semaine, quelques faits liés à l'insécurité de manière globale et qui ont entraîné des morts d'hommes, ce qui est déplorable. Mais la Police Nationale a déployé à travers ces services tous les moyens qui ont permis, dans un temps relativement court, pour par exemple l'exemple de Pekin, de mettre la main sur les personnes qui sont présumées, soit auteurs ou complices, dans cette affaire. La question qu'on se pose, c'est qu'avant, on voyait des agressions, peut-être avec des couteaux, mais aujourd'hui, quand on voit le cas de Kranjov, des coups de feu devant une personne qui voulait s'interposer face à une agression, qu'est-ce que ça révèle exactement ? Est-ce que Dakar est tellement insécure, ou peut-être pas trop bien surveillé par la police, que les gens se permettent de circuler avec des armes à feu comme ça, sans peut-être de permis de port d'armes ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne voudrais pas trop m'avancer sur les considérations liées aux circonstances de l'affaire de Kranjov. Pourquoi ? Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'enquête ou les enquêtes sont en cours. Mais ce que je peux dire concernant cette affaire, c'est que cela pose véritablement la question de la circulation des armes, que ce soit les armes blanches, que ce soit des armes à feu au niveau de notre pays. Oui, mais c'est une problématique d'insécurité qui est prise en charge dans le cadre de nos actions de tous les jours, à travers nos politiques de déploiement des unités sur le terrain, mais également à travers une stratégie proactive qui permet aujourd'hui d'anticiper sur ces questions-là. C'est vrai que quand il y a des problèmes de ce genre, cela peut susciter un sentiment d'insécurité de la part de... au niveau de la population. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est comme si c'est plus un sentiment d'insécurité que de l'insécurité réelle. Pourquoi ? Parce que les statistiques que nous avons au niveau de la police montrent effectivement que la sécurité au niveau de Dakar et sur l'ensemble du territoire national sont tout à fait maîtrisées par la police nationale. Et ça, c'est les statistiques qui le montrent. – Les quatre meurtres en moins d'une semaine, commissaire, on est en droit de se poser des questions sur la surveillance de certains quartiers, Piquine, Grunioff, ce sont des quartiers quand même criminogènes. Est-ce que la police est assez présente pour au moins dissuader les malfaiteurs ? – Oui, la police est très... – Parce que c'est le grand quartier quand même. – Oui, la police est très présente. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la nouvelle autorité policière, dès son installation, elle a pris des mesures fortes et des instructions ont été données dans le sens de changer de paradigme, dans le sens de mieux se rapprocher des populations pour mieux prendre en charge les nouveaux défis sécuritaires. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, les considérations qui sont prises en charge sont plus liées à des infractions, des crimes qui sont plus domestiques, passionnels. Pourquoi ? L'exemple de Piquine en est un bel exemple. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont aujourd'hui présumées impliquées dans cette affaire, c'est des proches de la victime. Donc, ce qui montre que ces infractions, parfois, se déroulent dans des sphères dans lesquelles la police n'a pas forcément une présence. Donc, ce qui fait que ce que la police peut faire, c'est, au-delà de l'aspect anticipation, c'est de faire l'effort d'élucider et dans les meilleurs délais. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers cette affaire. On l'a élucidé en un temps plus ou moins relativement court. Et les autres affaires également, par exemple, l'affaire de Humble, le principal suspect également a été appréhendé. Et actuellement, il est dans nos locaux en position de garde à vue. Alors, le Premier ministre l'a dit dans le conseil d'aujourd'hui, renforcer la sécurité, le dispositif un peu partout pour éviter ces actes malveillants. Que fait la police pratiquement la nuit à Dakar pour surveiller certains coins et assurer la sécurité des populations ? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Je dis que l'autorité policière, dès son installation, a donné des instructions. Alors, les instructions ont été claires. C'est d'être dans l'anticipation, c'est d'être proactif. Alors, comment être proactif ? Des opérations de sécurisation, elles sont menées tous les jours, de jour comme de nuit. Que ce soit des opérations des patrouilles qui sont pédestes, des patrouilles motorisées. Mais au-delà de ça aussi, il y a une présence policière marquée au niveau des grands axes stratégiques au niveau de certaines zones qui sont jugées criminelles. Mais au-delà de ça également, il y a l'action de police judiciaire qui consiste à faire en sorte que lorsque ces faits se commettent, que dans les délais impartis, que l'on soit en mesure de les élucider. Et aujourd'hui, figurez-vous que le taux d'élucidation des infractions, en tout cas dans la zone de compétence de la police, sont de 91%. Ça veut dire qu'à chaque fois, quand il y a des crimes domestiques ou des infractions qui se commettent à l'intérieur des maisons ou parfois dans des circonstances assez douteuses, dans un temps relativement court, la police fait l'effort d'élucider l'affaire, de mettre la main sur les infracteurs et de les traduire devant la justice. Sans doute, vous ne voulez pas dévoiler votre stratégie, mais le constat est là, les agressions se multiplient à Dakar. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de renforcer justement les éléments de la police nationale un peu partout qu'on puisse les voir la nuit dans certains quartiers qui sont sous justement le dictat de ces malfaiteurs ? Oui, ces derniers temps-là, beaucoup d'efforts ont été faits par les pouvoirs publics pour renforcer davantage la police nationale, aussi bien en moyens humains qu'en moyens matériels. Et aujourd'hui, de par la volonté des nouvelles autorités, elle est claire, elle est affichée, qu'il y a une volonté ferme de renforcer la sécurité au niveau, surtout de l'étendue du territoire, mais à plus forte raison, dans les agglomérations. Donc aujourd'hui, la volonté est là et des efforts sont en train d'être faits et déployés et les instructions qui ont été données, qui actuellement sont en train d'être mises en œuvre par les équipes sur le terrain, montrent clairement que la police s'emploie de jour comme de nuit à faire, de sorte qu'on ait un Sénégal en sécurité. Il faut que la peur change de camp. La peur doit changer de camp et elle changera de camp. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fonctionnaires de police qui sont dévoués et qui s'engagent aujourd'hui à travailler pour que les un autres citoyens puissent véritablement vivre en inquiétude. Merci, commissaire Mohamed Gueye, porte-parole de la police nationale. Nous parlions de ces meurtres qui se sont succédés.